J'ai invité trois cousins à cohabiter dans ma cave, pour le Jura, le Comté, pour la Savoie, le Beaufort et pour la Suisse, le Gruyère d'Alpage. Ces trois fromages, finalement, sont fabriqués selon la même méthode de base, mais leur goût est complètement différent. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu du Gruyère d'Alpage. Ce Gruyère d'Alpage vient des Emburnets. Ce fromage est réputé. Il a obtenu deux fois le Swiss Cheese Award. Et finalement, on a Gruyère hors catégorie avec ce goût herbacé du fromage d'Alpage. Si on compare finalement les trois fromages avec le Comté, on aura quelque chose d'un petit peu plus fruité. Avec le Gruyère, on a quelque chose de doux au départ, à la mise en bouche, mais beaucoup plus de longueur après. Et puis, entre deux, on a le Beaufort. Donc, on va essayer de voir un peu comment a évolué ce fromage. Ces trois fromages ont plus de douze mois d'affinage en cave. Il devrait y avoir quelque chose de vraiment intéressant. Et le parfum est déjà là, c'est parfumé. C'est un bon développement en bouche. C'est amusant parce qu'il y a juste un petit peu le côté doucereux. Puis après, il y a une belle longueur en bouche. C'est vraiment un très beau produit, ce Gruyère des Amburnais. Plus d'une année d'affinage. On va encore le pousser, peut-être. On commence à le vendre, mais on pourra encore le garder jusqu'à 18-20 mois pour avoir vraiment un Gruyère de super qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada